Jolin et Hermès sont sur le point de rencontrer Pucci, on a vu un nouveau manier de stand qu'elle a pour le protéger Bienvenue sur cette revue de l'épisode 28 de Stone Ocean qui a commencé avec du coup Jolin, Hermès et Emporio qui sont arrivés devant l'hôpital Et du coup ils sont arrivés en prenant la moto de Riquel, parce que moi je me disais que je pense qu'au prochain épisode Riquel il va être avec Jolin, Hermès et Emporio Ils vont lui parler, ils vont lui expliquer pourquoi ils essaient de le retrouver et peut-être qu'ils vont réussir à le rallier à leur cause ou un truc comme ça Parce que Riquel vraiment j'ai l'impression que c'est un bon tu vois il l'air d'être une bonne personne Mais c'est juste qu'il a pas eu les bonnes informations, il était pas dans le bon camp et tout En fait pas du tout, ils l'ont laissé traîner, c'est-à-dire qu'en plus ça se rappelle il était au sol, ils l'ont laissé traîner là-bas du coup Maintenant ils sont devant l'hôpital et il y a Jolin qui a demandé à Emporio d'appeler la fondation Speedwagon en fait pour leur rendre le disque de Jotaro Mais du coup là la fondation Speedwagon ils ont les deux disques, c'est-à-dire celui du stand et celui de l'âme, enfin de la mémoire Et ils ont aussi le corps qu'ils avaient mais en plus on se rappelle qu'ils avaient mis des trucs à Jotaro pour voir son pouls, sa respiration etc Mais du coup son corps là il est inanimé et je me demande est-ce qu'avec les deux disques ils vont pouvoir le réanimer Parce que vu que c'est le pouvoir de White Snake et du stand de Pucci, est-ce que tout le monde peut le faire ? Est-ce que tout le monde pourrait rendre la vie à Jotaro ou alors c'est forcément Pucci ? Mais je pense qu'ils vont pouvoir le faire et à mon avis Jotaro il va arriver d'un coup, il va faire une entrée fulgurante ça va être incroyable j'en suis sûr Mais du coup là il y a Jolin et Hermès qui rentrent dans l'hôpital et pendant ce temps vous voyez Pucci qui était avec Versus donc c'est le nouveau manière de stand Il y avait écrit sur une feuille des informations sur le corps de Versus et Pucci quand il s'est mesuré je crois qu'il a eu les mêmes informations C'est-à-dire qu'eux ils ont un lien en commun ou alors peut-être que justement c'est lié à l'étoile des Joestar et du coup Versus aussi il a l'étoile des Joestar ou un peu comme ça Et du coup il fait partie des 3-4 présences que Jolin ressent Et du coup pendant qu'il parlait on avait vu que le garçon qui était rentré juste avant d'urgence parce qu'il s'était pris une balle Là il est sorti du gâteau même en plus on voyait sa tête qui sort, ses mains qui sortent et tout Et il disait que c'est son père qui lui a tiré dessus et carrément en plus il avait tiré une balle Et la balle a traversé la porte et il a tiré sur son père Donc ça veut dire que là ce qui s'est passé c'est que Versus a utilisé son stand pour recréer un événement qui existait Et en fait ça on va en parler après on va expliquer juste après le pouvoir de ce stand Mais du coup là on voyait qu'il l'a utilisé pour la première fois pour le tester Il y a Jolin qui l'a remarqué en plus elle était en dehors de la porte Enfin en dehors de la pièce elle a remarqué que c'est quelqu'un qui était en train de découvrir son stand Et du coup Jolin et Hermès elle voit qu'il y a un trou dans la pièce donc elle rentre Et Jolin elle passe un fil de son stand à Hermès comme ça tu vois ça peut la tenir Et si jamais il y a une urgence ou un truc comme ça tu sais elle doit remonter Au moins elle a juste à tirer et ça la ramène Donc Jolin elle saute et elle se retrouve dans un avion donc elle comprend pas ce qui se passe Même en plus elle voyait que les gens connaissaient le journal c'était en 2005 Donc elle l'est perdue et elle essaye de remonter Mais ça elle peut parce que tu vois grâce au fil il y a encore le portail qui lui a permis de rentrer Elle peut encore passer par là Donc elle remonte et au dessus de l'avion elle croise un stand qui voulait couper le fil en fait pour l'empêcher de remonter Et ce stand c'est Underworld donc le stand de Versus le nouveau personnage de cet épisode Donc là elle commence à se battre et Jolin ce qu'elle a fait c'est qu'elle qu'on stand elle a envoyé un stylo dans la gorge de Underworld Et du coup vu qu'il était blessé il est reparti mais Jolin elle commence à comprendre que cet avion il vient du pouvoir de ce stand Et en fait pendant tout le combat il y avait Pucci et Versus qui est en train de regarder Et Pucci il a dit à Versus que c'est pas la peine de la combattre parce qu'elle a plus d'expérience que lui Elle va forcément le battre en combat 1v1 tu vois Donc elle a dit c'est mieux qu'ils attendent ici pendant 3 jours tu vois le temps qu'il y ait la nouvelle lune au moins ils sont en sécurité et tout Y'a pas de problème et Jolin du coup pendant ce temps elle a demandé à Hermès de remonter donc elle est remontée Mais le problème c'est que Hermès quand elle a tiré elle a vu Sport Maximum Donc Sport Maximum qu'on avait vu avant même en plus avec son combat quand il y avait encore FF Des FF d'ailleurs qui est morte ça c'est dommage une mort triste Mais bref du coup Sport Maximum il est revenu et là elle se disait est-ce que c'est un fantôme ou autre comme ça Et lui il a dit que non en fait c'est un souvenir de la terre Et là parce que la terre en fait elle enregistre les souvenirs Et Underworld de ce temps de Versus du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a ramené à la vie le souvenir de la terre Et du coup Hermès elle a été prise par les émotions parce qu'elle a tué celui qui a tué sa soeur Et du coup là il est revenu mais sous forme de souvenir et tout Elle a lui a mis un coup et le truc c'est qu'elle est tombée Donc ça veut dire que là elle est avec Jolene et toutes les deux elles sont dans le trou Et elles seront obligées de faire face à Pucci et Versus et du coup le pouvoir de ce stand Et du coup là Jolene et Hermès elles se retrouvent dans l'avion Et une hôtesse de l'air qui leur dit que dans 5 minutes l'avion va se crash Et même carrément elle leur dit qu'il y a la tête d'un passager qui va venir dans son ventre Et elle ouvre sa chemise et on voit carrément plus il y a la tête du passager plein de sang et tout c'est dégueulasse Mais ça fait réagir personne en fait Et en fait la raison pour laquelle ils réagissent parce que eux c'est juste des souvenirs en fait qui revivent la même chose Donc tu sais limite ils sont programmés si avant ils n'ont pas réagi Donc là ils vont pas réagir Et Jolene et Hermès elles veulent sortir de l'avion donc elles mettent des coups et tout Et carrément il y a l'hôtesse de l'air qui leur dit calmez vous mettez pas de coup je sais pas quoi Jolene elle commence à s'énerver elle la chope Elle lui dit ramène moi chez le pilote Et elle veut aller voir le pilote pour empêcher l'avion de se crash Et l'hôtesse elle lui dit qu'on peut rien ne changer parce qu'en fait dans tous les cas l'avion va se crash Et ça ça fait partie de l'événement Donc en fait là l'histoire est obligée de suivre son cours Tout ce qui s'est passé en fait il y a 6-7 ans C'est obligé de se reproduire Et à côté il y a Pouty qui ressent la présence de Weather Report Donc il dit à Versus de faire plus vite Et Versus il commence à mal lui parler du vas-y ferme là ou je peux quoi Donc j'ai l'impression que Versus c'est un personnage qui est assez spécial en vrai Après bon tous les personnages de Jolene ils sont tous bizarres Mais là tu vois lui j'ai l'impression qu'il y a un truc spécial dans sa personnalité ou en bas comme ça tu vois Et bref du coup il dit à Pouty qui peut rien y changer parce que là le crash il doit être à 21h33 Il est à 21h31 Donc en fait comme je disais l'histoire elle doit suivre son cours Et si le crash il doit être à 21h33 tu sais on peut rien y changer dans tout le cas ça va se passer Et il avait dit que son pouvoir il déterre les souvenirs de la terre Ou entre comme ça mais en plus tout à l'heure il disait la terre elle enregistre les souvenirs et tout Et en fait ça j'ai l'impression que c'est une allégorie C'est à dire que son stand il rend concret le fait qu'un souvenir tu vois il soit concrétisé tu sais il redevient Il redevient concret il y a des gens qui le vit même en plus le truc de déterrer C'est à dire que là tu vois ils ont fait un trou il s'est en train de creuser et tout Et ils ont littéralement déterré des souvenirs de la terre Et du coup à la fin il y a Jolene qui a regardé dans le hublot Et elle a remarqué Pucci et Versus qui sont en train de les regarder Et on a l'impression que sur son visage elle a réalisé un truc tu sais En plus il y a souvent ça de Jojo de réaliser hop tu sais d'un coup ça vient Et dès que t'as réalisé dès que t'as compris le pouvoir d'un stand Bah comme par exemple avec les tiges là avec Rikiel Tu sais par exemple M.Purio dès qu'il a compris que c'est que la chaleur et tout Là ils ont pu le vaincre Donc je crois que Jolene elle a compris le secret du stand de Versus Et peut-être qu'elle va réussir à faire quelque chose ou quoi donc en vrai je sais pas Donc en vrai je pense qu'au prochain épisode Jolene et Hermès elles vont battre Versus Et Pucci il va s'échapper sauf que quand il va s'échapper il va croiser Weather Report et Anasui Vu qu'il ressentait leur présence ça veut dire qu'il s'était presque arrivé il s'est à côté Et du coup en plus vu qu'il reste 3 jours avant la nouvelle lune Tu sais c'est juste une question de temps c'est dire qu'il doit temporiser En vrai 3 jours donc en vrai c'est très peu 3 jours Si jamais il arrive à s'est temporisé pour atteindre le paradis en vrai Ça pourrait être incroyable du coup de voir concrètement en fait ce qu'il veut dire Donc en vrai on verra au prochain épisode Du coup j'utilise et je vous propose l'arrivée de l'épisode 29 de Notion Et on verra si j'ai raison donc bon visionnage et à tout de suite